Salut à toi ! Dans cette vidéo, nous allons parler des fondamentaux de l'UiDesign. Alors, je ne vais pas te faire un cours d'ergonomie, je ne vais pas te saouler avec ça. On va se concentrer sur deux choses. D'une part, ta palette de couleurs. D'autre part, tes choix typographiques. Et pour travailler là-dessus, je t'invite à reprendre ce PDF interactif qu'on a commencé à avoir lors de la précédente séance de formation. Donc, on va commencer par l'harmonie des couleurs. Parce que c'est important, avant de choisir ces couleurs, de savoir ce qu'est l'harmonie des couleurs. Tu vas peut-être me dire que tu as déjà tes couleurs, tu as un logo. Ton logo, s'il a déjà toutes ses couleurs, c'est parfait. Écoute, tu peux directement avancer un peu dans la vidéo pour passer à la typographie. Si tu me dis que tu as déjà tes typos, non, tu as les typos de ton logo, les typos web, c'est encore autre chose. Les typographies du logo, on va les laisser propres au logo. Ce ne sont pas toujours des typographies qui sont conçues pour être ergonomiques, pour être lisibles à l'œil. Donc, si tu as déjà ton logo et toutes tes couleurs, tu peux prendre un peu d'avance, mais regarde quand même la partie sur le sujet des polices d'écriture. D'autant que j'ai une ressource à te proposer à ce sujet. Concernant, maintenant, le choix de ta palette de couleurs, sur ton site, on va avoir besoin de plusieurs couleurs. Et des couleurs qui se complètent, qui créent une harmonie visuelle. Alors, peut-être même que cette leçon va te faire réajuster les couleurs de ton logo, pour que celui-ci obéisse à une harmonie des couleurs. Mais plutôt que de te prendre la tête pendant des plombes, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et à lire le PDF joint à secours. Donc, c'est comprendre le concept d'une harmonie des couleurs. C'est un extrait du livre que tu as peut-être déjà téléchargé, qui est disponible gratuitement via sedastiendroin.fr. Donc, je t'invite à mettre en pause, et on se retrouve juste après pour poursuivre. C'est bon ? Super ! Alors, concernant l'harmonie de tes couleurs, il y a un super outil, dont tu trouveras le lien dans le cours, qui s'appelle ColorChain Designer 3. Et dedans, tu vas pouvoir lui indiquer, là, je dois t'appeler en dessous, sur mon écran, lui indiquer ta valeur de ta couleur principale. Donc, tu indiques ta valeur, tu fais OK, et là, tu as différentes harmonies qui vont t'être proposées. Mais tu as juste à cliquer sur les petits cercles en haut pour tester différentes harmonies des couleurs. Tu vas retrouver sur ce cercle ta couleur dominante, et tu as deux petites molettes, ou une petite molette, ou trois petites molettes, selon ce que tu as choisi, sur les côtés qui vont te permettre d'ajuster légèrement ton harmonie. Il ne s'agit pas de faire un grand écart. Quand je dis un ajustement, c'est que tu le déplaces de 2 mm en haut ou en bas. Le but, c'est de conserver quelque chose d'harmonieux. Et voilà, tu as une harmonie des couleurs. Les couleurs, ce sont des maths, en réalité. Ce sont des maths sur un cadran à 360 degrés, tout simplement. Bien sûr, c'est ta couleur dominante qui est la plus importante. Donc, selon la nature de ton activité, c'est d'elle dont tu dois s'inquiéter, si je puis dire. Si tu es courtillant en gestion de patrimoine, mais que tu me ponds du jaune fluo, je ne garantis pas le résultat. Par contre, un bleu très sobre, très costard, ça passera crème, ça sera tout à fait de circonstances. Il ne faut pas chercher à faire original. Faire original, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui n'est pas maîtrisé. L'originalité, on ne va la rechercher déjà que si on est un professionnel, et même comme ça. On ne le fait pas systématiquement, parce qu'il y a des formules qui marchent, qui ont été éprouvées, et surtout auxquelles les gens sont habitués. Un site original, il va être distrayant à l'œil, mais ce n'est pas pour autant qu'il va être efficace. Nous, ce qu'on veut, c'est que ton business, il te ramène du monde. Donc, tu as des différentes harmonies des couleurs, ne cherche pas à faire original. Prends une couleur qui va correspondre à ce qu'on attendrait de ton domaine d'activité, ou à tes valeurs. Par exemple, si tu es dans le domaine de sport, peut-être que c'est l'orange qui va être la couleur dominante. Bon, ben, tu colles l'orange, tu regardes ce qui tombe en face. Si tu es dans le domaine du vin, bon, on a déjà une petite idée, on va certainement être sur un vert, ou sur un violet qui tire sur le lit de vin. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir ensuite laisser l'outil de proposer des harmonies des couleurs. Moi, je te conseille de te contenter des harmonies à complémentaire direct ou à complémentaire indirect. Donc, soit c'est la couleur juste en face sur le cercle chromatique, soit ce sont les deux couleurs qui sont en face sur le cercle chromatique. Inutile d'aller au-delà, c'est comme ça qu'on va se noyer. Alors, pourquoi le besoin de cette harmonie des couleurs ? Eh bien, sur ton site web, il va y avoir de nombreux éléments. Et si on met tout de la même couleur, si on met tout en noir, ça va perdre l'utilisateur, ça va manquer de fluidité. Or, nous, ce dont on a besoin, c'est que l'utilisateur, il s'y retrouve, que ça soit clair pour lui. Donc, on va avoir ces différentes couleurs qui vont nous y aider. Ta couleur dominante sera très certainement celle de tous tes titres et sous-titres au travers de ton site. Ta couleur complémentaire, ou l'une de tes couleurs complémentaires, sera très certainement la couleur de tes liens. Et la deuxième complémentaire, la couleur au survol, pour créer un petit effet de dynamisme. Je te donne là un exemple. Peut-être que ta couleur secondaire sera aussi la couleur de tes boutons. Toujours est-il que des couleurs sur un site web, on en a besoin de plusieurs pour pouvoir justement rendre celui-ci plus ergonomique, plus accessible. C'est déjà de l'ergonomie dès lors qu'on s'attarde sur le choix des couleurs de son site. Donc, une fois que tu as identifié tes couleurs, tu as juste à passer ta souris sur les couleurs qui te sont proposées dans l'encart à droite et tu notes la valeur dans le PDF interactif. Comme ça, tu les auras déjà sous la main pour plus tard. Et si jamais il faut les ajuster un peu, on verra ça ensemble lors de la visio d'échange à la fin de cette séquence. Pas d'inquiétude. Maintenant qu'on a vu les couleurs, on va parler typographie. Alors sur la typo, je suis un tel passionné du sujet que je n'arrive pas à le vulgariser. Donc, pour te faciliter le boulot et me faciliter le boulot, je t'ai préparé une ressource sur laquelle tu vas pouvoir choisir différents assemblages de typos. Je vais t'en dire plus juste après. Ce qu'il faut retenir en typos, c'est juste deux grands principes. La lisibilité et le contraste. Des contrastes forts vont aider à rythmer la lecture, la rendre moins pompeuse, la rendre plus fluide. Et ça va permettre, en un coup d'œil, pour l'utilisateur d'identifier les grandes parties du site. En termes de lisibilité, sur tout ce qui est de l'ordre du corps de texte, c'est-à-dire les paragraphes de texte, il n'y a pas 50 solutions. C'est la Roboto 100 et l'Open 100. C'est le nom de ces deux typographies. Ces deux typos, elles font mouche à chaque fois. Il y a eu des études qui l'ont démontré. Ce sont les plus efficaces en termes de lecture du corps de texte. On n'ira pas chercher plus loin. Tous les assemblages de typos que je te propose sont basés pour le corps de texte sur l'une ou l'autre de celle-ci. C'est pour les titres que là, on va pouvoir se permettre un peu plus de fantaisie, mais un tout petit peu. On oublie les typos fantaisie avec des belles anglaises ou avec une incriture façon Indiana Jones. Évidemment, ça fait rire, je blague comme ça. Si je le dis, c'est parce que je sais qu'il y en a qui le font. Et malheureusement, même si c'est très joli parfois, c'est illisible. Et quelque chose qui est dur à lire, en une fraction de seconde, mais vraiment une fraction de seconde, l'utilisateur, il passe à autre chose. Donc, il faut mâcher le travail pour ça rester clair. Donc là, c'est à ce moment qu'on va pouvoir réfléchir un peu plus à la typographie qu'on va employer sur tout ce qui est typographie de titre, ce que j'appelle la titraille. Et les typos de titre, eh bien, c'est la nature de ton activité et les valeurs que tu vas faire ressortir qui vont faire que ton choix se porte sur l'une ou l'autre. Si tu veux montrer un esprit de tradition, tu privilégieras une belle typo à empattement style caractère d'imprimerie bien fine. Si tu veux montrer que tu es un écrivain de polar, bon, ben là, typo de machine à écrire. Si au contraire, tu fais, je ne sais pas, moi, dans l'événement historique, eh bien là, on retourne sur une typo à empattement. Si par contre, tu es une salle de sport, eh bien dans ce cas, quelque chose de bien gras, bien lourd. Voilà. En gros, il faut qu'on sente le poids des haltères dans les yeux quand on lit le titre. Je caricature, mais tu as compris l'idée. Donc, c'est important, cette notion de contraste et de choisir une typo qui va évoquer quelque chose. Ça doit être de l'ordre de l'implicite. Et là, j'ai envie de dire, c'est le sens de l'esthétique. Je te donnerai mon avis lors de l'échange visio. Donc, je t'invite à utiliser cette ressource que j'ai créée pour ce cours que tu retrouveras dans la description du cours et qui va te permettre de choisir entre différents assemblages de typos. Il ne faut pas oublier une chose, quand tu vas choisir cet assemblage, c'est que tu as également ta couleur dominante qui viendra rentrer en ligne de compte. Donc, une même typographie, si elle est bleue ou si elle est violette, ce n'est pas la même chose qui va ressortir. Si elle est orange, ça va être encore autre chose. Donc, garde bien ta couleur dominante en tête lorsque tu vas choisir ton assemblage de typos. Et une fois que tu t'es décidé sur un assemblage de typos, eh bien, tu reportes ton choix dans le petit PDF interactif, à nouveau. Comme ça, tout est au chaud pour pouvoir travailler sur la suite. Comme tu le vois, quand je parle de découvrir les fondamentaux du design, j'ai fait quelque chose d'extrêmement sobre pour ne m'intéresser que ce sur quoi toi, tu dois pouvoir répondre. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ces choix-là. Pour tout le reste, c'est gérer en amont. Le but, c'est que ce soit le plus simple pour toi. Je te laisse donc maintenant avec le prochain cours. Pour celui-ci, il n'y a pas de vidéo. Tout simplement parce que la description de la consigne texte suffit et d'autant que tu as déjà fait une partie du travail de réflexion nécessaire à celui-ci en remplissant précédemment le schéma de ton futur site web. Donc, je te laisse là-dessus et nous, on va se retrouver pour la séance connaître les principes de la rédaction pour le web. On va se relever un peu les manches et là, ça y est, on va commencer à rentrer un peu plus dans l'action et à créer le contenu de ton site internet. D'ici là, je te souhaite bon courage. Si tu as souscrit au programme, on aura normalement l'occasion de se voir prochainement en visio et puis en attendant, je te dis à bientôt. Ciao, ciao !